Le gore est-il un genre essentiellement politique ? Découpons les morceaux ensemble. Reconnaissez-vous, le pouvoir nucléaire est votre ami, et ainsi est Monty Burns. God bless America ! En allant voir le nouveau film de Mel Gibson, Tu ne tueras point, préparez-vous à une bonne heure de bataille outrancièrement sanguinolente. C'est ce qu'on appelle un déluge de gore, historiquement justifié depuis que Steven Spielberg nous en offrit un échantillon avec « Il faut sauver le soldat Ryan ». Mais avant de devenir un outil mainstream que l'on croise même au cœur de nos séries télé à succès, le gore fut un genre en soi, ou plutôt un concept, d'autant plus combattu qu'il émergeait de l'opportunisme du cinéma d'exploitation. Le concept de gore, on a une date qui est 1963, puisque Herschel Gordon-Lewis, avec son producteur David Friedman, dit dans une correspondance, nous allons créer un nouveau genre de film qu'on appellera le film « Blood and Gore ». Et ça aboutit à ce film qui est « Blood Fist » en avril 1963. Herschel Gordon-Lewis a toujours été quelqu'un de lucide en disant « J'ai pas énormément de talent, on n'a pas d'argent, et du coup nos acteurs ne sont pas très bons non plus. C'est-à-dire qu'il faisait des films avec des filles qui se déshabillaient, soit des films un peu de scriptease, soit des films de camp de naturistes. Or, le problème, c'est que plus ça allait, plus le cinéma traditionnel se mettait à proposer des fesses, des cuisses. Donc, notre seule solution pour que les gens aillent voir nos films, c'est qu'on propose quelque chose que les autres n'ont pas. Or, l'année de cette naissance, 1963, c'est aussi celle d'un traumatisme. L'assassinat d'un président en quasi-direct, dont les images vont hanter la conscience d'un pays. Dès lors, le gain de violence à l'écran sera étroitement lié à la libération des mœurs du public. Et c'est évident que le cinéma doit se hisser, quand il veut être violent, au niveau de l'imagerie du reste de la société, des autres médias. Et de même, quand Romero et Consor vont faire leurs films, la guerre du Vietnam est passée à la télévision. La guerre du Vietnam, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Ça a été la guerre sans filtre. Ça a été la seule guerre de l'histoire médiatique sans filtre. Où, à la limite, certaines attaques américaines étaient coordonnées pour que ça passe au JT. Sauf que ça n'a pas été du tout le triomphe qu'on attendait. Ça a été une boucherie sans nom. Yoba Grégoire nous donne déjà un avant-goût, des horreurs qu'elle a pu voir. Tiens donc, alors ce genre longtemps combattu, voire honni par la classe politico-médiatique, serait une réaction générée par la machine politico-médiatique ? Je trouve le film bestial, abominable. Le massacre à la tronçonneuse. Pourtant, de Toby Hooper et son massacre à la tronçonneuse, à Jörg Bögerreit et son écrome antique, les auteurs de Gore ont été catalogués comme des déviants plutôt que comme des commentateurs de l'époque. La censure en Allemagne dans les années 80 était très stricte envers les films d'horreur. J'étais un grand fan de ce genre de cinéma, mais tous les films étaient bannis chez nous. Donc je devais par exemple aller aux Pays-Bas pour voir les versions non censurées. L'esprit punk-rock était très présent à cette époque, et le côté fait maison était important pour nous. Nous étions contrariés de ne pas avoir le droit de voir de l'horreur, alors on a fait nos propres films. Cataloguer le gore comme un geste punk suffirait déjà à souligner sa défiance comme étant de nature politique. Mais en plongeant dans ses racines, le genre révèle un rapport encore plus surprenant avec l'histoire des idéologies contestataires. Montmartre à la fin du XIXe siècle. Au théâtre de la rue Chaptal, d'anciens communards et de nouveaux anarchistes chantent la décadence du pouvoir en présence de quelques aristos venus s'en canailler. Sur scène, deux pures comédies de boulevard avec leur famille de bourgeois, mais qui ici finissent en charpie, éviscérées et décapitées dans des baquets de sang. Bravo ! Le créateur de ce théâtre-là, c'était une ancienne chapelle qu'il avait transformée en théâtre, avait dit, en fait, moi je vais un peu jouer avec les institutions, comme guignol, comme guignol qui, vous savez, défie les gendarmes. Mais c'est un guignol qui aurait grandi, donc ce serait un grand guignol. Et c'est David Friedman qui dit, moi j'ai été au grand guignol lors d'un voyage en Europe, et j'ai vu un truc incroyable sur la scène, des gens qui meurent, mais au lieu d'avoir un petit impact de balle, il y a la tripe à l'air, etc. et si on faisait ça, et si on faisait ça au cinéma. Oh ! Alors non seulement on me déguise en français moyen, mais en plus les accessoires ne fonctionnent pas. Ainsi, plus encore que le reflet d'une violence du moment, le gore serait une réponse faite à la violence des institutions. Un doigt d'honneur gentiment anarchiste ? Et il y a cette espèce de sidération de la caméra, et je pense presque la sidération de ces gens qui font ce film en disant on a osé, quoi. Et c'est comme ça qu'il y a un cinéma gore qui est devenu pensée politique qui se raccordait à l'imagerie du temps. Dans le cinéma italien, il y a le giallo qui va commencer à préparer ça, mais la fin des années 70, c'est la grande époque du cinéma cannibale, cannibale holocauste, dernier monde cannibale, cannibale férox, l'ENSI, déodato, et ça vient après les brigades rouges. Or, cette course à l'excès et à la défiance a vite intéressé certaines institutions culturelles. En faisant entrer très tôt la nuit des morts vivants au musée d'art moderne ou en délivrant une palme d'or au sanguinolent taxi driver, le monde de l'art semblait pressé d'afficher le recours au gore en tant que discours. J'ai eu de bons retours sur Nécromantique, pas de la part du comité de censure, évidemment, mais de la critique. Le plus étonnant pour moi, c'est que la première critique sur le film venait d'un magazine gay. L'article disait que, à leurs yeux, c'était le premier film qui traitait du sida. Cette maladie faisait véritablement peur au milieu des années 80. Après une période d'extrême sévérité des censures, notamment en Angleterre et en Allemagne, l'explosion du marché vidéo des années 80 va imposer au gouvernement un certain assouplissement. Dès lors, un cinéma gore moins agressif et beaucoup plus expérimental va prendre le relais. Ces créateurs se retrouvent avec une totale liberté et donc, ils vont vers ce qu'ils aiment, leur culture. Et leur culture, il ne faut pas croire que ce sont des gens qui ne s'intéressent qu'à des films d'horreur. Ils sont très cinéphiles. Ils se retrouvent à quoi ? Au muet, à la grande époque du slapstick et aussi au dessin animé. C'est comme ça qui vont naître des Sam Raimi, par exemple, c'est Evil Dead, c'est Star Gordon avec Reanimator. C'est des films assez ludiques mais en même temps qui sont des traités de mise en scène des bourrifants. Petit à petit, on va tellement loin dans le gore qu'on revendique quelque chose de festif, qui était peut-être quelque chose qui était déjà en germe chez Gordon Lewis mais que là, on accepte et qui va aller crescendo en gros jusqu'à Brendan de Peter Jackson. Réaction à l'effroi politique, célébration dionysiaque, voire même produit d'appel pour l'adolescent en phase de rébellion, le gore nous a raconté une vaste mutation de notre imaginaire social. Si le terme de violence gratuite a souvent servi à le désigner, il apparaît bien qu'elle fut certainement tout sauf gratuite. L'histoire du gore rappelle qu'il existe un lien manifeste comme un contre-pouvoir entre la fiction qui dénude et qui malmène le corps face à une société qui le voile, qui l'enferme, qui l'exploite ou qui le décapite. La tentation fasciste n'est pas toujours là où pointent les doigts les accusateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501